Salut tout le monde c'est Louis Alors premièrement j'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée se passe bien Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle va un petit peu vous renseigner Et qu'elle va un petit peu vous aider Donc bah restez avec moi Donc je fais cette vidéo sous la vidéo que j'ai fait sur mon mois sans sucre Et je vous avais demandé si ça vous a intéressé un bilan sur ma perte de poids etc Et beaucoup m'ont dit oui Et voilà beaucoup m'ont dit que ça pouvait les intéresser Que ça pouvait les aider Donc bref comme la vidéo était pas mal demandée je vous la fais Et j'espère qu'elle va vous apporter le maximum d'informations Donc je vais pas tarder non plus Parce que je veux pas non plus que cette vidéo dure trop longtemps Et qu'elle soit ennuyeuse Donc C'est parti Donc bref commençons J'ai perdu 25 kilos en 6 mois Donc durant mon année de seconde Ce qui était donc 2015-2016 Et ça fait donc 2 ans et genre 2-3 mois entre guillemets Ouais genre Et en fait comment j'ai perdu ces 25 kilos Donc en 6 mois je vous mets la vidéo Donc dans le petit i Donc je vous invite à aller cliquer si ça vous intéresse En gros j'ai accordé Enfin j'ai lié sport et bonne alimentation J'ai fait le programme Insanity Donc je sais pas si vous connaissez c'est un programme américain Donc sur 2 mois Et moi je l'ai fait 3 fois Et c'est en fait je fais du sport 6 jours sur 7 Enfin c'est du sport assez intensif Et en plus en parallèle je mangeais des salades Je mangeais plus trop de sucre Je crois que je mangeais genre un gâteau le matin Un gâteau au goûter En fait au départ je réduisais les quantités Sauf que au fur et à mesure J'ai devenu un petit peu malade avec mon poids Quand je me regardais dans la glace Je voyais aucun changement Donc en fait je me restreignais encore Encore plus en fait qu'au début C'est vrai que je suis vraiment tombé dans l'extrême en fait Faut pas tomber dans l'extrême Parce que c'est pas bon en fait Niveau mental ou même niveau physique Je suis passé donc de 91 kilos à 76 kilos Oui ? Non n'importe quoi A 91 kilos pour 66 kilos je crois Donc pour 1m85 Ce qui était vraiment très peu Et en fait bon Ma mère s'inquiétait un petit peu Toute ma famille avait peur que je tombe dans l'anorexie Ou ce genre de choses Sauf qu'en fait durant mon année de première C'est à dire c'était l'année suivante Qui suivait ma perte de poids C'est vrai que normalement j'étais censé remanger normalement Enfin genre des quantités normales etc Et même plus de salade Parce que je mangeais uniquement de la salade Et en fait Bah j'avais tellement peur de reprendre Que je me restreignais encore une fois Énormément Genre je faisais du sport Bah tous les jours Le sport ça passait vraiment avant tout Genre avant vraiment tout Donc bon l'année première c'était un petit peu compliqué Parce que je devais vraiment faire attention Au niveau de mon alimentation Et en plus Et bah je voulais vraiment pas reprendre Donc j'étais encore plus obsédé Que pendant ma perte de poids Evidemment mes amis me résonnaient un petit peu Ma famille aussi Donc bon c'était une grande passe Mais on va dire que pendant tout l'année première J'ai pas repris de poids J'étais un petit peu tombé Dans la paranoïa Un peu dans l'extrême En mode genre mange pas tu vas reprendre C'était surtout basé sur le sport Donc il y avait pas grand risque De remanger normalement après Mais bon j'avais un petit peu des doutes sur ça Et ensuite Durant l'année de terminale Donc c'est à dire l'année qui vient de se finir là Donc de 2017 à 2018 J'ai J'ai pété un câble Genre vraiment En fait je pense que c'était la fatigue Les cours etc Et j'ai vraiment recommencé à manger Mais comme j'ai jamais mangé Je crois vraiment Je mangeais énormément de gâteaux De tout En fait je me lâchais J'ai arrêté le sport en plus Genre début terminale Parce que j'avais pas le temps J'avais plus le temps Ou je m'accordais plus de temps En tout cas pour le sport Donc j'avais arrêté le sport Et clairement je me vengeais beaucoup Sur les gâteaux Sur les fast food Et c'est vrai que pendant cette année de terminale J'étais pas des plus Sportifs Enfin des plus En meilleure santé Genre parce que bah J'étais un petit peu malade avec la bouffe Donc c'est vrai que c'était un petit peu compliqué Parce que j'arrivais plus à me restreindre du tout En fait j'étais conscient que je faisais n'importe quoi Parce que je mangeais énormément Et que c'était pas bon Parce que je venais pas de sortir d'une perte de poids Mais je veux dire Je faisais vraiment attention avant Et d'un coup Je tombe vraiment dans l'extrême Donc clairement je savais très bien Que c'était pas bon pour mon corps C'était pas bon pour mon poids etc Je vous conseille pas de faire ça Donc premièrement Pour tous ceux qui font une perte de poids Remangez normalement Mais ne mangez pas en grande quantité Genre mangez normalement Accordez vous des cheats Franchement genre vivez votre vie Soyez cool Mais faites attention parce que Genre si vous passez d'un régime A manger trop A manger trop de sucre Vous allez reprendre le double Moi après j'ai eu de la chance Parce que j'ai un métabolisme assez rapide Genre je peux manger un petit peu Sans prendre de poids Après je vous cache pas Que pendant les terminales J'ai pris peut-être Je sais pas genre C'est à dire que j'étais à 66 kilos Quand donc je suis Sorti de ma perte de poids Entre fin seconde Et entre genre fin terminale Enfin genre début terminale Je suis passé à genre 74 kilos 75 kilos Mais c'était en mode normal Enfin en fait c'était dans ma croissance J'ai pris du poids Tout à fait normalement Naturellement C'était pas en mode En mangeant plus Ou quoi que ce soit Genre j'ai juste pris du poids Parce que je grandissais Par contre en terminale Je suis passé de 75 kilos A 82 kilos pendant le bac Enfin à la fin du bac en fait Et donc là Si vous avez vu cette vidéo Vous savez que maintenant Je prends vraiment bien soin de moi Donc là je suis Enfin là en fait J'ai dans ma période sans sucre Ça fait maintenant deux mois Que je ne mange plus de sucre rapide Ou raffiner je ne sais plus comment on appelle ça Et du coup je repars du tout mon poids Là je suis à 74 kilos Donc je suis assez content Parce que là je me sens vraiment bien dans mon corps Ouais je me sens bien en fait Et ça fait du bien Ça fait vraiment du bien En fait j'ai vraiment envie de conclure cette vidéo En disant que S'il vous plaît Faites attention à votre santé Faites attention à votre corps A votre mental On a peur de pas plaire au jour On a peur de pas plaire à notre copain Notre copine On a peur de tout en fait Genre parce que Enfin je sais pas vous Mais en tout cas moi je suis vraiment très complexé par mon corps Et c'est vrai que ça peut vraiment vous faire faire n'importe quoi Comme genre des régimes hyper restrictifs Où vous allez vraiment vous couper de tout Franchement genre L'apparence c'est pas le plus important Même si ok c'est cool de se sentir dans sa peau Mais s'il vous plaît Faites vraiment attention à vous Autorisez vous d'être cheat meal Et évidemment si vous avez envie de perdre du poids etc Faire du sport Je vous invite à aller voir ma vidéo Que je vous ai mis dans le petit Si je devais vraiment mettre une pensée sur cette perte de poids Franchement genre c'était vraiment un bon an de ma vie Parce que je faisais du sport tous les jours En fait c'est hyper satisfaisant de faire du sport Parce que tu démarres ta séance Franchement t'es au bout de ta vie Genre t'as vraiment pas envie de la faire Mais quand tu finis Vraiment t'es tellement bien En fait ça te fait tellement du bien Genre dans ta tête et tout Tu te dis bah tu vois Genre je l'ai fait Et c'est exactement la sensation que Que j'adore dans mon sport Donc bref Là n'est pas la question Je pense que j'ai assez parlé Je pense que j'ai bien résumé ça Donc j'ai perdu 25 kilos en 6 mois Pendant mon année de seconde Ensuite en première J'étais un petit peu omnibilé par ça Donc je pensais pas forcément Je me restreignais vachement Mais j'ai repris du poids naturellement Donc c'est à dire que Genre j'avais toujours en tout cas la même silhouette Mais ensuite par contre en terminale Et bien comme je me suis trop restreint Pendant deux ans Je suis carrément tombé dans ma bouffe Et donc j'ai pris 7 kilos en tout Et là donc je redémarre Un nouveau cycle de ma vie Donc avec Là je suis à mon deuxième mois sans sucre Mais bref tout ça pour vous dire Que vraiment même à la suite d'un régime Vous pouvez tout simplement Bah reprendre à manger normalement Et juste ne pas reprendre de poids en fait Genre je pense qu'il faut pratiquer Une activité physique Quand même régulière Parce que c'est franchement Hyper bon pour la santé Donc ça vous fait du bien Et je pense que ça peut un peu Vous allérer l'esprit en fait Donc je vous conseille de faire du sport Donc voilà je pense que j'ai tout dit Evidemment si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un pouce bleu Abonnez-vous à ma chaîne Evidemment rejoignez-moi sur les réseaux sociaux Donc Instagram, Snapchat, Twitter Et TikTok En tout cas j'espère vraiment Que j'ai pu vous aider Que j'ai pu vous apporter des informations En fait sur la perte de poids Sur comment perdre Ou sur même la suite d'un régime Parce que c'est important je pense Donc je vous dis à la semaine prochaine Dimanche à 16h Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz